Je vais essayer de voir comment je fais mes halveuses. Donc en fait elles sont constituées de deux corps de ruchettes et d'une ruche. Donc je vais essayer de trouver la reine pour faire une partie orpheline. Donc on a de la chance, la reine est là, ça c'est la reine mère qui a pondu dans les deux corps. Donc il suffit de la séparer et de faire une partie orpheline. Donc la reine est dans cette ruchette, en même temps je lui mets un cadre sec pour qu'elle repombe tout de suite. Je vais laisser un peu de jeunes abeilles à l'éleveuse et il ne suffit plus que de remettre la osse. Et donc la reine mère là maintenant on peut la déplacer. on va reprendre l'origine et puis on va la mettre là. Comme ça le reste des butineuses vont rentrer dans l'éleveuse et là demain on peut faire un greffage. bon ben voilà donc celle-ci c'est la même chose que ça, ça a été fait il y a cinq jours et j'ai fait un premier petit greffage sur une latte. on va voir ce qu'il a donné. Voilà, les cellules sont pleines de gelée royale. Je vais protéger la barrette et l'emmener dans la couveuse. On va voir des bigoudis pour ne pas que les reins se promènent dans la couveuse. Donc elles ont certainement élevé des cellules de sauveté à côté donc il faut absolument les détruire pour refaire un élevage. Ici on voit des cellules de sauveté là. Du coup ici je mets, ben on va pouvoir faire deux lattes, elle est assez forte. Donc je mets le cadre pendant un quart d'heure, vingt minutes, il va prendre les odeurs d'abeilles. Pendant ce temps là je vais aller ramener la première latte à la couveuse. Pour faire de l'élevage il faut faire surtout c'est bien prendre les notes. Voilà il faut noter dans quelle éleveuse. 146, on va noter le numéro de latte pour retrouver ça dans la couveuse. Et le numéro de souche. Ca c'est le jour où il faut aller les rechercher. Et le jour de naissance. Comme ça on connait le jour de naissance des reines. Pour préparer en conséquence les nuques, les esseins. Donc bon ben voilà la souche. Je lui ai mis un cadre vide il y a 3-4 jours. Normalement ça doit être bon pour trouver des larmes. On va essayer de trouver la reine pour éviter de l'abîmer. Voilà ça c'est le cadre où elle a du pont. Ouais voilà il y a des bonnes larmes apparemment. Tu peux encore des oeufs. Ouais ça doit être pas mal. Donc on va essayer de trouver la reine pour être sûr de ne pas l'escalter. Ça c'est une reine sélectionnée en fait. Alors hop, on l'attrape. Alors tout au temps de la manip, on la coince dans une petite pince. Voilà, on passe la reine. On la laisse là tranquille. Comme ça on évite de l'écraser. Donc là par contre il faut que je me débarrasse des abeilles sur le cadre. Petit coup de balayette. C'est parti, on peut aller greffer déjà. On va reprendre la latte de greffage. Voilà comme ça il y a un peu d'odeur d'abeilles dessus. Donc moi je greffe le pinceau. J'ai déjà eu le greffer autrement. Mettoyage dans le miel. Donc là moi je prends de la gelée dans des grosses larves. Donc là dessus sur le pinceau il y a une larve. Mais là je pense qu'il faut un macro pour le voir. Donc il suffit c'est de la déposer au fond du cucule. Donc voilà. Donc on la dépose. Et donc dans 13 jours environ. Donc chaque cellule donnera une jeune reine vierge. On remet la latte dans l'éleveuse. Donc là. On va regarder un peu comment ça mielle. C'est un mielote hein. C'est pas la grande mielée. Et voilà. Terminé. Et la reine. Bah les abeilles sont rentrées là-dedans. Parce qu'il y a leur reine. Hop. Là, voilà. Belle mémer. C'est parti. Merci. Terminé. Sous-titrage ST' 501